... Diabète, hypertension, obésité, AVC. Les thèmes abordés ce soir à la maison de quartier de Tartane où la caravane de santé y effectuait son nouvel arrêt. Des pathologies concernant tout particulièrement notre population comme l'ont expliqué les intervenants dans leur mission de proximité au riverain présent. Moi j'étais au bien en qualité de professionnel de santé praticien hospitalier au CHU de la Martinique donc avec une démarche où nous sommes très soucieux de porter l'information, l'information auprès de plus près de la population et à ce titre là je me trouve ici à Tartane ce soir comme j'ai déjà été au Gros, au Monde, à Trinité, au Galion, etc. parce qu'il me semble que dans ma pratique au quotidien je rencontre souvent des patients qui me disent si j'en suis arrivé là c'est parce que je ne savais pas. Le diabète a une forte prévalence en Martinique, beaucoup plus élevée qu'en Europe et il semblerait que la population, les Afro-descendants et même les Indiens, en sont plus touchés par cette pathologie-là. Alors nous nous évoquons souvent des facteurs environnementaux qui est le type d'alimentation dont nous disposons et avec des excès ensuite, des excès en graisse et des excès en sel. Ces trois éléments sont pourvoyeurs de sous-charges pondérales, de maladies métaboliques comme le diabète, le cholestérol et dès lors ceux-ci s'enclenchent vers les maladies cardiovasculaires. Je pense qu'il faudra que nous ayons une autre philosophie qui est celle de nous alimenter, avoir des moments de grande joie mais tout en restant dans certaines limites qui vont nous permettre de garder une bonne santé. Donc c'est un petit peu ça, ce compromis qui est un peu difficile à admettre. Évitez l'excès, l'excès en alcool, l'excès en sucre, l'excès en graisse, l'excès en sel et ça c'est un message de modération en réalité. Alarmer et rééduquer les habitudes, notamment alimentaires, d'une population devenue trop sédentaire. Il y a une enquête qui a été faite entre 2013 et 2014 et qui a mis en évidence que 30% de la population est touchée par l'obésité et 10% de la population est touchée par le diabète. Et on sait que ce sont des pathologies qui sont dues à de mauvaises habitudes alimentaires. Donc mon rôle ce soir c'est d'expliquer à la population pour prévenir ces maladies en ayant de bonnes habitudes alimentaires et en faisant une activité physique régulière. Réalisée avec le soutien de la municipalité, la mission de la caravane devrait se poursuivre dans les autres quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501